bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien les scrappeurs du coeur on ne commencera pas en faisant le haka parce que si je commence par le haka je vais pas pouvoir continuer parce que voilà je vais mourir de rire donc c'est pas la peine tellement c'est débile mais ça fait du bien donc bon c'est pas ce que pense tout le monde mais je m'en fous voilà donc du coup les scrappeurs du coeur j'ai juste un petit truc à vous enfin vous communiquez en fait j'ai une abonnée qui passe par mon intermédiaire évidemment parce que nous sommes les scrappeurs du coeur et que les scrappeurs du coeur sont là pour céder alors céder pas avec de l'argent c'est hors de question je voudrais pas briser notre amitié donc non 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 il s'agit pas du tout de ça c'est une petite abonnée qui débute je sais pas si je crois qu'elle débute un peu en scrap mais bon peu importe elle n'est pas très équipée elle demande pas de l'équipement évidemment mais elle demande qu'on lui envoie des des commandes des découpes et des tamponnages pour qu'elle puisse faire des petites cartes voilà bon ben et c'est une amoureuse des chats elle a beaucoup de chats ils sont tous très très mignons moi je les ai vu sur son elle m'envoie des photos sur mon compte instagram donc je n'ai en je n'ai à vous communiquer que son compte instagram voilà alors après peut-être que si elle voit cette vidéo parce que je lui ai promis d'en parler donc si elle voit cette vidéo et bien peut-être elle me communiquera son adresse e-mail ou un truc comme ça pour voilà que vous puissiez la contacter pour tous ceux qui n'ont pas de compte instagram voilà alors son son compte instagram c'est c'est comme c'est rasta attendez rastacha 10 rastacha tout attaché comme ça en minuscule rastacha 10 voilà en tout cas si vous voulez la contacter pour voir avec elle ce qu'elle voudrait machin tout ça enfin blablabla et bien écoutez vous toutes celles qui ont un instagram et qui qui veulent bien lui envoyer des découpes et des tamponnages voilà vous la contacter et vous voyez directement avec elle voilà les charmantes elle est gentille comme tout et puis voilà bon ça c'était la première chose voilà c'était vite fait il n'y en avait pas pour longtemps ensuite on m'a demandé enfin oui oui on m'a demandé on m'a demandé une petite idée que j'ai trouvé toute mignonne et donc évidemment je me suis empressée de dire que j'allais faire ça dès que je pouvais c'est à dire tout de suite maintenant voilà j'ai une petite abonnée aussi qui m'a dit ma petite fille de 9 ans elle vient de perdre une dent de lait et je n'ai pas d'idée pour faire une petite carte alors vous pensez bien que déjà bon ça touche les enfants donc forcément ça me touche ça touche a priori une mamie donc c'est encore plus mignon et comme elles sont loin l'une de l'autre bah mamie elle voudrait bien faire plaisir à sa petite fille de 9 ans en lui envoyant une petite carte et bien moi je me suis dit on va essayer de faire un petit truc tout simple et mais tout mignon voilà voilà hein d'accord et bien si vous voulez faire ça parce que c'est une bonne idée ça une petite carte pour les dendelais j'ai jamais pensé à ça des cartes d'anniversaire des cartes de machin de truc de bidule mais jamais pour les dendelais c'est mignon donc on va faire ça si vous voulez bien alors comme d'habitude vous prenez le papier qui vous fait plaisir blablabli blablabla alors évidemment la petite souris alors une dendelais ça veut dire une dent ça veut dire une petite souris ou un gros rat enfin je ne sais pas et si vous n'avez pas de souris ben il faut improviser je vais faire une petite démonstration pour faire une petite souris toute simple pour ceux qui n'ont pas d'eye cut de machin ou une machine de découpe parce que moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas de truc de souris pourquoi parce que déjà j'ai un chat alors s'il y avait une souris ici je vous dis même pas elle ferait pas long feu la souris ah 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 donc du coup enfin j'ai même pas cherché parce que je suis quasiment sûr j'ai pas de souris j'en sais rien je ne sais pas j'ai tellement de bins que je crois que je n'en ai pas de toute façon je vous dis avec un chat c'est pas la peine mais par contre j'ai trouvé une souris dans ce bloc là moi je sais pas voilà j'ai trouvé il y a une souris enfin quelques souris donc on peut utiliser éventuellement cette souris je ne sais plus quelle est la souris ah celle là voilà je la trouve trop mignonne moi je crois que c'est une souris hein moi je sais pas je suis pas une spécialiste des souris mais on dirait une petite souris et puis dans la main elle tient un petit cadeau ouais je trouve que c'est ça va bien avec le thème de la dendelée donc si vous savez ce bloc pourquoi pas utiliser cette petite souris qui débarque avec son ballon pour apporter un petit cadeau c'est à dire des sous hein bien sûr contre une parce que sinon le reste ça fait pas plaisir en général ah c'est ça donc du coup je trouve qu'elle était toute mignonne donc j'avais envie d'utiliser cette petite souris donc moi je vais utiliser cette petite souris mais 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 vous savez bien que je ne veux priver personne de faire une carte d'accord et donc du coup ben on va faire une petite souris alors c'est dans un autre style mais en utilisant 60 voyons c'est vachement dur à découper ça hein tiens la souris elle veut pas venir mais je vais pas te manger ah la 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 donc du coup ceux qui n'ont pas de die-cut je disais ceux qui n'ont pas de machine de découpe ceux qui n'ont pas ci qui n'ont pas ça ben on va quand même en faire une hein d'accord elle est toute mignonne ouais j'adore ils sont trop mignons ces petits blocs c'est des petits trucs tout tout mignon tout tout mignon donc du coup il nous faudra donc une souris après je sais pas il y en a peut-être dans d'autres blocs dans d'autres machins je ne sais pas si vous avez ah vous avez compris quoi comme d'habitude ensuite je m'étais dit qu'il fallait une feuille bah on va faire un format elle est grande cette souris attendez j'ai même comme d'habitude j'ai rien préparé parce que parce que parce que j'ai jamais rien préparé comme d'habitude alors donc elle est vachement grande elle nous embête un petit peu ce souris parce qu'elle est très grande elle fait elle fait elle fait tout ça voilà alors il est fort possible que je raccourcisse la ficelle on va faire une 10 15 et c'est possible que je replie le petit ballon là parce qu'il est vraiment trop long pour aller sur une petite carte voyez ce que je veux dire parce que moi il n'y a jamais rien qui me bloquent ça c'est clair net et précis donc vous voyez comme elle est vachement trop longue on va raccourcir la ficelle du ballon voyez sans la déchirer ça aurait du tout juste une petite pliure et pouf voyez le ballon il a raccourci voilà ce qu'on va faire pour celles qui veulent utiliser ça on est d'accord je suis fatigué de moi même de parler alors donc si je vous fatigue faut absolument me le dire et je ne parlerai plus je ne dirai pas rien je ne disparaîtrai je suis alors quand je vous ai dit je vais chez le coiffeur machin truc ouais ouais donc je suis allé je vais utiliser ça tiens j'utilise cette petite feuille là moi je vais utiliser cette feuille là vous utilisez d'accord vous utilisez ce que vous voulez comme papier on va faire une base 10-15 pour faire une base 10-15 on fait un morceau de 20 sur 15 voilà qu'est ce que je disais ouais le coiffeur le coiffeur je suis arrivé alors il n'y avait que moi devant la machin oui c'est normal c'était fermé ah c'est ça le truc il était fermé bah ouais j'ai pas fait gaffe que c'était lundi et que le lundi il n'y a rien d'ouvert à part le clair les machins les grandes surfaces sinon le reste c'est tout tout est fermé voilà voilà bon bref donc du coup je ne suis pas allé chez le coiffeur et voilà et donc voilà voilà alors on s'en fout ma vie alors on fait un morceau de 20 hop 20 sur 10 sur 15 oh là 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 sur 15 d'accord 20 sur 15 on va faire une petite carte toute mignonne on va garder les chutes on va essayer on va c'est pas qu'on va essayer on va les utiliser et alors donc on plie déjà tout simplement notre carte en deux alors oui sur ce côté là le blanc à l'intérieur à pour ma part d'accord donc dis donc roubouille c'est toi qui ah non c'est pas toi alors donc voili voilou à vous pliez ça en deux toc toc et à l'intérieur nous allons tout simplement rien d'extraordinaire y mettre notre souris voyez jusqu'à là c'est vraiment très très facile on va rien rien faire d'extraordinaire mais vous allez vous allez voir j'ai une petite idée toute mignonne parce qu'il faut quand même ce soit un petit peu original alors donc je vais la mettre en 3d cette souris après vous faites comme vous voulez si vous voulez la coller directement évidemment vous à vous avez le droit vous avez le droit d'accord bon alors je vais mettre cette petite souris en 3d je fais pas la couverture tout de suite pourquoi parce que il faut faut déclencher ses dents de ses dents non faut pas s'arracher les dents pour mettre sur la carte n'importe quoi j'allais dire je voulais dire quoi en fait on va on va on va oui il faut une dent il nous faut une dent on n'allait pas vous arracher une dent donc je disais n'allez pas chercher vos vieilles dents ou votre dentier oui parce que c'est pareil ça faut expliquer aux enfants pourquoi la petite souris elle vient chercher les dents parce que qu'est ce qu'elle en fait des dents ah qu'est ce qu'elle en fait la dent des dents de toutes ces dents la petite souris franchement qu'est ce qu'on fait des dents en plus des dents quoi et ben elle en fait des dentiers pour papy et mamie bah oui bah si si c'est ça vrai c'est ça qu'elle en fait fait des fait des dentiers pour papy et mamie donc voilà une petite souris voilà la carte est terminée voilà pouf pouf vous mettez voilà ah non non je plaisante donc du coup je voulais j'aimerais je désirerais qu'ici on y met une grosse dent alors pourquoi une grosse dent alors là moi j'ai pas de daïe de dents je n'ai pas de découpe de dents parce que pour trouver ça ah bah tiens faudrait demander aux créateurs de daïe et machin tout ça de faire des ça existe peut-être hein cela dit je sais rien finalement j'ai jamais cherché bah non c'est bizarre comme idée de chercher des dents ça se trouve ça existe un daïe de dents bon en tout cas si ça n'existe pas messieurs mesdames les créateurs de daïe voilà je vous lance un défi créer un daïe dents alors dents de lait molaire canine voilà d'accord bon c'est une idée alors on va créer une dent alors dessiner une dent parce que moi j'ai pas d'autre solution je suis désolée mais je veux une dent sur ma page principale voilà alors comment faire pour dessiner une dent je ne sais pas parce qu'on a tous des dents différentes donc eh ben vous vous débrouillez vous me regardez dessiner et puis c'est tout voilà vous en faites 36 des dents on a combien on a 32 enfin pour ceux qui ont toutes leurs dents on en a 32 enfin je crois moi je sais pas moi j'en ai beaucoup moins mais j'en ai beaucoup moins alors donc je me demande même si la petite souris elle n'a pas elle a elle n'est pas en relation avec les avec les comment on appelle ça là les les gens qui fabriquent les dents là les fausses dents et tout ça non mais parce que c'est hyper cher donc du coup on va faire une dent alors c'est comment une dent c'est comme ça voilà comme ça alors la grosseur c'est comme ça c'est comme ça vous faites une vague comme ça là vers le bas voilà puis vous redescendez comme ça puis vous faites la racine bon ça va être une drôle de dent mais on s'en fiche vous trouvez que ça ressemble à une dent ça ouais je ne sais pas on dira on dit on disait que c'était une dent si vous trouvez qu'elle est moche vous recommencez alors une gomme ouais c'est comme ça une dent non c'est pas comme ça non c'est comment une dent je sais pas en fait j'en ai pu alors je sais pas ça ne sais pas je ne sais pas on recommence jusqu'à ce que notre dent nous plaise toc toc pourquoi je veux une dent je veux une dent sinon j'aurais dû mettre une image de une image de dents bon alors alors appliquons-nous je sais pas si j'ai pas non j'ai pas de photo j'ai pas de photo dedans la souveraine puis il va falloir regarder dans le miroir donc je vais faire comme ça moi ça ressemble un peu à ça une dent non ouais c'est ça voilà c'est ça elle est pas mal celle là elle me plaît pas mal elle est pas mal c'est le dent on dirait que c'était la dent donc une fois que vous avez dessiné votre dent vous découpez votre dent voilà pourquoi on dessine une dent pourquoi et bien pour s'occuper déjà pour commencer et puis nous sommes vraiment des précurseurs de la carte de dents de lait non mais je ne sais pas ça se trouve ça existe je ne sais pas du tout franchement il ya plein plein de choses que je ne sais pas j'ai une j'ai une abonne et je vous raconte je vous raconte les choses parce que ben j'aime bien partager aussi les messages des abonnés les messages qui sont mignons rigolos étrange et là il ya une une abonnée qui m'a dit un truc vachement étrange elle m'a vous savez j'ai fait un j'ai fait une présentation de junk là pendant que j'étais pas là parce que voilà j'avais des trucs à faire voilà et donc du coup j'ai présenté mon junk et elle m'a mis un message en me disant ouais vous mettez de jeunes parce que vous pensez à la drogue dure alors moi j'ai rigolé la drogue dure ben non ça n'a aucun rapport un junk c'est vrai que ça veut dire déchets avec les gens qui se drogue bon ils sont souvent appelés des junkie aux états unis mais moi je pensais pas du tout à ça et puis j'ai oublié de lui répondre et puis après je me suis dit de toute façon elle ira pas j'en sais rien j'avais envie de dire ben oui ben oui parce que le scrap c'est une drogue dure on peut plus s'en passer ah c'est ça oh j'ai pas j'ai pas percuté à lui répondre j'étais triste mais parce que bon voilà parce que j'ai tellement de messages j'essaie de tous vous répondre alors voyez on a notre dent alors elle ressort pas beaucoup là sur c'est dommage c'est dommage sur mon papier ça ressort pas essayer de mettre sur un papier coloré je sais pas ça ressortirait mieux sur quelque chose de plus foncé genre noir mais si on envoie du noir à une petite fille c'est un peu tristounet vous voyez hein si vous mettez votre dent sur un papier c'est mieux ça ressort mieux bon bref on dira que c'était la dent elle est très moche mais on s'en fout une dent de toute façon si elle tombe c'est qu'elle est plus bonne voilà alors donc une fois qu'on a fait ça on fait la grandeur qu'on veut moi j'ai envie de dire alors ce que j'avais envie de faire j'avais envie de marquer dessus dent de lait à vendre vous voyez on met une blague nette comme ça là vous mettez le prénom le prénom de la petite fille le prénom de la petite fille en moi je sais pas je peux pas mettre le prénom là parce que c'est pour je sais même pas comment elle s'appelle sa petite fille d'ailleurs donc vous mettez le prénom de la petite fille et puis dent de lait à vendre avec votre plus belle écriture ou des tamponnages je vous en sais rien ça n'existe même pas non plus ça à vendre je sais pas oh là là je vais créer ma je vais créer ma ma boîte de création de machin des trucs alors je vais l'écrire en orange pourquoi orange parce que je sais pas si ça écrit orange ça en plus ah si pourquoi parce que ma carte elle a un fond orange donc il faut quand même que ce soit assorti donc je répète ici vous mettez le prénom du petit garçon de la petite fille et donc elle a un commerce à faire elle a sa dent à vendre alors vous mettez un vous écrivez un très très bien dans oh merde j'ai marqué dente non j'ai dit qu'un mais non 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 comment je vais faire mais non ah mais zut crotte ben tant pis je suis obligé de refaire une dent oh mais je suis nulle voilà je suis con voilà alors alors que alors vous avez un si vous faites comme moi des bêtises et bien vous recommencez votre dent voilà vous faites perdre du temps aux abonnés bah c'est ça toc donc vous refaites une dent voilà c'est malin angélique en plus elle était très belle finalement ma dent ouais très très belle vraiment hein bah si si elle est belle alors je recommence hein je recommence voilà et il faut écouter tout ce que je faut écouter tout ce que je dis faut m'écouter hein non mais non non mais c'est parce que des fois je je donne des infos je donne des super infos oh c'est pareil j'ai une abonnée qui m'a fait trop trop rire parce que c'est pareil quand j'ai présenté mon junk vous savez j'ai fait un coloriage le premier coloriage de ma vie non mais c'est véridique en plus j'ai eu l'horreur du coloriage et quand j'étais mioche je débordais tout le temps mais ça me gonflait parce qu'il fallait tourner en rond je sais pas quoi colorier en rond ça me gavait j'ai eu l'horreur de colorier mais vraiment horreur dessiner colorier j'aime pas bon bref et donc du coup mon premier coloriage de ma vie et en fait l'abonnée elle m'a dit elle m'a fait rire parce qu'elle a dit ça pour rire évidemment je suppose parce que j'ai que des gentils abonnés elle m'a dit ça va tu te la pètes avec ton coloriage ah mais c'est vrai c'est vrai en plus je me la pétais hein grave je me la pète grave bon je l'ai offert à une à une copine une copine scrappeuse parce que voilà on a fait un échange ensemble et je savais pas comment foutre de mon coloriage franchement je savais pas quoi en faire et je me dis elle me dit ah il est beau bah j'ai dit tiens il est beau bah tiens je te le file et voilà voilà pourquoi l'histoire du coloriage que je me la pète mais j'en ferai plus jamais parce que j'ai horreur de ça si si j'en ferai juste un enfin j'en ferai pas un entier hors de question mais c'est par contre parce que j'ai trouvé une technique qui m'a aidée moi qui m'a aidée à faire ce coloriage et du coup je me suis dit bah pourquoi pas donner ce petit tuyau aux gens comme moi qui ont horreur de colorier s'ils ont besoin d'en faire un donc voilà ça c'était une petite permette pendant que je refaisais ma dent que j'ai raté alors on recommence dans de lait on recommence et on ne marque pas dans cela n'importe quoi donc dans si je recommence à me tromper je me dans de lait à enfin ou à vendre ou à échanger à vendre ou à échanger à échanger non à échanger contre monnaie monnaie parce qu'à échanger elle va vous filer des bonbons avec les bonbons ça fait des caries bon cela dit ça peut faire un coup on met quoi on met quoi à échanger ou à vendre vous mettez oh moi j'ai envie de mettre à vendre allez à vendre vous mettez ce que vous voulez à échanger contre contre du voilà donc je fais ça regardez c'était tout mignon voilà une petite dent de lait vous n'oubliez pas de mettre le prénom de la de la personne qui vend c'est une annonce c'est une petite annonce vous avez compris bon et là on va on va alors j'avais pris du gris c'est nul le gris parce que je voulais faire une souris grise mais bon alors on va prendre du je ne sais pas quoi de la laine de la ficelle de je ne sais pas quoi et vous savez parce que quand j'étais mioche moi c'est pareil quand mes dents elles étaient prêtes à tomber on me les arrachait ouais ouais si si de toute façon j'avais des parents très sadiques moi et donc du coup ils me les arrachaient comme ça ils m'accrochaient une porte et paf ils claquaient la porte donc du coup la dent c'est sûr à venir ah mais c'est ça bon on me disait ça ne va pas te faire mal de toute façon elle est prête à tomber ah bon d'accord bon bah si elle est prête à tomber alors donc du coup ne faites pas ça aux enfants c'est pas gentil c'est horrible non non il ne faut pas faire ça c'est très cruel donc du coup vous mettez une petite ficelle sur votre dent comme ceci moi c'était tout mignon vous allez voir c'était tout mignon voilà hop regardez oh j'adore et c'est vraiment tout bête mais j'adore ah mais je suis grave moi et puis donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite dent qui est attachée déjà on va l'accrocher avec du 3D toujours du 3D vous faites comme vous voulez toujours pareil alors je vais accrocher la ficelle pour pas que ça bouge parce que la ficelle elle va se barrer donc je mets le 3D sur vous avez compris sur la ficelle et sur la dent pour bloquer la ficelle et j'accroche ma dent sur sur la carte voilà donc vous n'oubliez pas je répète de laisser la place pour marquer le petit prénom de la personne du piaf du petit bouchon vous mettez son prénom puis vous décorez bien sûr vous mettez tout plein de jolies choses des perles des machins des strass des je ne sais quoi vous avez compris bon alors ça hop une fois qu'on a fait accrocher là-dedans comme ça et bien on va la ficelle la ficelle on va la filer à la souris d'accord on va la faire rentrer dans la carte comme ça et on va l'attacher à la souris parce que c'est la souris qui va l'emmener donc vous essayez de alors je coupe un bout de ficelle et je vais accrocher la petite ficelle à la petite même à la petite mimine de la souris ouais je sais c'est tordu comme idée mais bon voilà on fait ça alors hop donc la souris elle attrape comment dirais-je la petite dent voilà voilà mignon hein voilà c'est la souris qui va emmener la elle va emmener la dent avec elle vous voyez hein c'est mignon bon moi je trouve que si c'est mignon et puis donc là vous savez elle a un cadeau bon ben là on ne peut pas envoyer comme ça à la petite fille parce que ça ne va pas lui plaire sans rien ça ne va pas trop trop lui faire ça ne va pas la faire rêver donc du coup là qu'est-ce que l'on va faire on va faire une petite pochette transparente ou pas on n'est pas obligé de la faire transparente mais moi j'ai envie de la faire transparente alors il y a plein de solutions il y a plein de solutions moi ce que je vais faire je vais prendre un petit die non ouais bah moi je prends un petit die pourquoi je vais vous expliquer pourquoi ah ouais mais là j'ai pas de ouais c'est pas grave bon je prends un petit die vous prenez le die que vous voulez un rond est-ce que c'est gros ça bon alors je vais mettre autrement si je vais mettre comme ça je mettrai comme ça ou comme ça ça n'a pas d'importance enfin vous faites comme vous pouvez vous faites voilà ou alors on l'accroche à la ficelle on peut l'accrocher à la ficelle ah ouais c'est une bonne idée ça ouais vous faites une petite pochette que ce soit rond carré rectangle coeur un petit coeur ah bah un petit coeur c'est tout mignon on aime bien faire un petit coeur voilà et vous faites un truc qui servirait de pochette alors soit transparent soit en papier attention moi je vais faire transparent mais d'accord vous avez compris bon je vais faire une petite pochette transparente j'avais des chutes là ou pas non comme d'habitude j'ai jamais ce qu'il faut bon bref donc je vais faire une petite pochette voilà si je y arrive voilà alors je vous explique pourquoi une petite pochette comme vous voudrez transparente en fait c'est pour vous pour vous montrer ce que je veux faire enfin je pense que vous voyez ce que je veux faire je pense que vous devinez alors hop toc donc nous avons une petite poche moi j'adore c'était tout mignon bon j'arrive pas à découper mais bon ça faut faire au cutter ça se découpe pas super bien moi je trouve les papiers machins transparents c'est pas ouais voilà quoi voilà voilà c'est pas formidable pas formidable pas formidable du tout même je dirais carrément ah bah c'est ah bah c'est je pensais que hop là voilà hop afféccable donc vous on découpe ceci comme ceci proprement voilà voilà vous découpez une petite pochette voilà 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 et donc et donc qu'est-ce qu'on va faire on va mettre la petite pochette alors accrocher faire semblant qu'elle est accrochée à la ficelle vous voyez ou alors qu'elle est accrochée mais c'est pas ah bah si ah bah si je vais faire ça je vais faire quand même comme si elle avait la petite pochette dans la main la petite souris vous voyez je sais pas si vous voyez pas c'est du transparent mais vous avez compris que je vais faire une impression que la pochette elle est dans la main de la souris voilà je fais ça moi donc et du coup je vais coller alors parce que vous savez que le le transparent comme ça ça se compose super facilement et puis après sinon on pourrait on pourrait cacher le contour et tout ça enfin bref vous pouvez être du double face et tout ça mais ça va se voir alors je vais mettre un tout petit peu de glossy machin accent accent avec mon superbe accent attention attention vous ne fermez pas la pochette vous ne collez pas la pochette au dessus d'accord vous avez compris et donc vous collez enfin vous collez vous faites comme vous pouvez moi je vais mettre ma petite pochette je ne sais pas si ça va fonctionner parce qu'il faut quand même être patient que ça colle d'accord donc il faudrait que je sois patiente c'est difficile pour moi c'est difficile donc bref il faut quand même que ça colle donc le temps que ça colle et bien je vais aller chercher juste quelque chose pour vous montrer le but de la manoeuvre c'est vraiment très simple est-ce que j'en ai là je ne sais pas on va dire que on va dire que on va dire que on va dire que je vais en faire un c'est pas grave bah tiens je vais utiliser la dent que j'ai ratée je vais faire un petit rond pour faire quoi je fais ça je fais un petit rond tout mignon c'est pour vous montrer évidemment c'est pas collé bien sûr bien sûr vous faites une pochette vous avez compris dans la pochette vous y glissez quand c'est sec alors avec le papier c'est sûr ça sera mieux peut-être je ne sais pas parce que quand ça sera collé moi ça sera collé ça va tenir mais bon là évidemment c'est un peu trop frais et vous y glissez la petite pièce d'un euro ou de deux euros vous voyez ce que je veux dire vous avez compris voilà vous glissez la petite pièce dans la pochette qui n'est pas du tout sèche du tout du tout voilà bon enfin oui et puis j'ai envie de dire voilà c'est tout c'est tout puis là vous mettez les gentils mots à la petite ou au petit et puis là sinon vous pouvez aussi rajouter un dentier que vous fabriquez un dentier pour expliquer ce que fait la souris de toutes ses dents qu'elle récupère voilà bon je ne ferai pas mais c'est une idée vous pouvez très bien faire un joli dentier voilà en expliquant le but de la manœuvre de la souris ah ça y est ça tient vous voyez enfin non moyen enfin bref vous avez compris que là on y glisse une petite pièce de monnaie ou un billet si on est très très généreux et très très riche d'accord mais si on n'est pas très très riche et qu'on est voilà et bien on met une petite pièce et puis c'est très mignon voilà alors ça c'est fait donc vous voyez ma petite carte voilà n'oubliez pas le prénom la dent de lait à vendre plein de petits décors bien sûr des perles des machins les petites filles elles aiment les paillettes elles aiment les strass donc il faut s'éclater parce que pour la vendre il faut quand même que ça se vende d'accord ça ne va pas se vendre comme ça si facilement une dent ça dépend de sa qualité d'accord alors donc du coup voilà et puis ah oui je voulais vous montrer donc ma petite carte elle est finie j'espère que j'ai relevé le petit défi moi je trouve que c'est tout simple mais tout mignon voilà donc pour remplacer la petite souris si on n'a pas une petite souris en die cut ou en tamponnage ou en je ne sais quoi comment fait-on alors on fabrique une souris soi-même alors on prend du papier gris enfin parce que souris grise ou souris verte une souris verte qui courait dans l'herbe je l'attrape par la queue je la montre à ces messieurs ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile trempez-la dans l'eau ça fera un escargot tout chaud et bien elle sera verte parce que j'ai pas de papier gris sous la main donc ce sera une souris verte voilà parce que je sais pas gris c'était mieux très triste ah bah non j'ai le tête là ah non j'en ai pas ah ouais du papier gris on n'est pas oh bah tiens encore un truc à acheter oh là là bon bah bref bon c'était pas prévu non plus c'est pas une souris alors donc qu'est-ce qu'on fait bon bah ça sera une souris verte non mais c'est juste pour vous montrer ça va être horrible ça va être horrible la souris la pauvre souris alors oh la vache vous prenez un rond vous prenez un rond un gros rond voilà faut qu'elle rentre sur la carte sur la carte la souris d'accord par exemple ce diamètre là c'est très bien apparemment apparemment ça ira faire ce que je veux faire attention ça va être une souris basique une souris vraiment très très basique et donc le cercle il fait 8,5 9 vous avez compris donc vous faites un cercle de 8,5 9 vert mais grise c'est mieux une petite souris grise une petite souris rose aussi ça n'existe pas ah non vous faites la souris que vous voulez d'accord vous faites un gros rond donc vous faites un gros rond voilà ça c'est fait bon la souris peut faire peur attention parce que j'ai pas vous savez j'ai pas des dons extraordinaires ah mon dieu mon dieu mon dieu ça va faire peur alors on a notre corps attendez c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini ensuite on prend un petit rond bon un petit rond pour faire l'anoreille peut-être peut-être ça c'est bon non c'est trop gros non non on va faire une petite oreille ah mais si c'est pas mal ça ah non c'est trop gros vous prenez un petit cercle voilà et vous faites un petit rond celui-ci par exemple il fait dès que je fais un truc moi c'est une gros bine donc tout le petit rond là il fait 4 cm voilà vous faites une oreille qui fait 4 cm de diamètre parce qu'on va pas l'utiliser entier en fait on va essayer de faire une souris verte on fait un petit rond voilà je vous apprends des trucs de dingue ouais je sais ah une souris verte qui courait dans l'herbe je l'attrape par la queue je la montre à ces messieurs alors voilà j'ai mon petit rond alors alors ce cercle là on va le plier en deux d'accord oui ah oui vous imaginez pas que j'allais laisser une boule donc voilà le corps de la souris ok ça c'est le corps de la souris alors on a pas besoin de découper machin vous embêtez pas vous faites comme vous voulez si vous voulez faire deux souris ah bah on peut faire deux souris faire deux souris on peut faire deux souris voilà et nous allons faire deux souris voilà parce que c'est ça on va faire deux souris mais il y en a une qui aura pas d'oreille parce que j'ai fait qu'une oreille bon alors on fait le corps ensuite nous allons faire l'oreille alors l'oreille l'oreille vous allez poser votre petit rond sur le grand rond est-ce que vous voyez bien est-ce que j'ai assez zoomé bon enfin vous allez mettre à peu près l'oreille vous la situez à peu près là à peu près à peu près plus vers le devant glère à l'arrière évidemment on est d'accord et donc nous allons quand même la couper alors vous allez simuler simuler en fait là il faut avoir des dons il faut avoir des dons tout le monde tout le monde n'a pas les dons voilà donc vous essayez de faire un petit comme ça voilà vous posez votre cercle comme ça et là vous dessinez vaguement vaguement qui part du bord là un trait et qui descend un petit peu sur l'intérieur du corps de la souris d'accord bon pas d'accord on essaye on fait une souris une souris verte voilà et puis et puis et puis de toute façon elle s'en fiche de la souris ce qu'elle veut c'est les sous donc voilà alors vous allez coller votre oreille comme ceci voilà vaguement juste sur le bord d'accord vous avez compris on colle pas toute l'oreille sur le corps juste le bord peut-être la colle sur le bord comme ceci et vous mettez votre oreille sur comme ceci et un petit peu sur l'intérieur vous voyez on voit déjà là que ça ressemble à une souris verte on voit quand même on voit si si on voit alors ensuite on a quasiment fini on va lui faire une queue alors vous prenez un bout de ficelle voilà pouf pouf voilà moi j'ai envie de dire jamais rien eu de plus simple que de faire une souris donc vous prenez un petit bout de ficelle donc ça aurait été une souris grise moi j'aurais préféré mais bon je vais lui faire une queue grise quand même je vais mettre un petit peu de double face bon je vais mettre du double face pourquoi parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à attendre que ça sèche tout basse fringue bon voilà donc derrière le corps je mets un bout de double face à l'arrière à la queue pas devant c'est ça vous avez compris et puis je vais coller derrière le corps la petite queue que je vais coller comme ça pouf pouf voilà d'accord bon vous voyez bon déjà là vous voyez on voit déjà que c'est une souris il manque plus qu'à faire alors je vais coller ça sur une base de cartes que je n'ai pas préparées mais je vais y prendre une pour vous montrer l'effet extraordinaire que ça peut faire voilà donc vous avez top top vous collez votre petite souris de set comme ceci tout mignon alors du double face on va mettre du double face en 3D car j'aime beaucoup mettre les choses comme ça en 3D hein voilà voilà je bloque en même temps la queue derrière avec le double face je rebloque la queue pouf bon voilà on va la mettre à peu près à cette hauteur là pourquoi ? parce que là on pourrait la mettre dans du gazon on pourrait la mettre dans des fleurs hein faites marcher votre imagination hein d'accord bon alors je vais retirer le brillant là ça met une herste twin c'est nul donc voilà après vous mettez la queue de la souris comme ça vous chante je vais mettre un petit peu comme ça un petit peu en biais tout ça c'est tout mignon voilà hein vous voyez comme ceci voilà voilà et puis il ne reste plus qu'à lui faire des beaux yeux un petit museau vous prenez un feu vous prenez ce que vous voulez alors là on peut lui mettre un petit oeil vous savez les petits yeux qui sont tout près là moi je les ai mais je ne sais pas où oh non mais j'ai trop de bines c'est horrible bon je ne sais pas je ne sais pas enfin on peut mettre les neuilles les tout neuilles tout près là où ils sont mes yeux je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas après vous pouvez aussi faire une queue vous savez une queue vous savez en 1 on m'a dit que c'était de la chenille exact c'est de la chenille vous pouvez attention vous pouvez vous amuser à faire la queue de la souris comme vous voulez c'était tout mignon aussi bon vous avez compris qu'on peut s'amuser à faire des souris et puis alors donc bah écoutez moi je vais dessiner un oeil comme ceci mais vous pouvez c'est pareil faire l'oeil que vous voulez voilà vous faites comme ça alors attention à mes dons de dessin voilà je sais voilà je sais ça vous fait rêver un oeil et puis là c'est le museau hein d'accord et puis là une petite bouche elle sourit elle sourit elle sourit bon voilà c'est bien non bah si 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 c'est bien et puis bah vous pouvez après vous amuser à faire des moustaches parce qu'une souris ça a aussi des moustaches bon alors vous pouvez mettre des moustaches avec vraiment de la avec vraiment des trucs soit des d'accord faites comme vous voulez en fait d'accord bon une deux trois une deux trois bah si et bah ah bah si voilà et puis bah pareil rebelote là vous lui faites une petite sacoche à la souris hein parce qu'elle a pas les papattes alors pour soit vous la mettez dans l'herbe une souris verte qui courait dans l'herbe hein vous mettez de l'herbe les fleurs et puis vous mettez une petite pochette cachée avec des sous et puis une ficelle la ficelle la queue là elle pourrait très bien rejoindre la dent hein qui est là comme ceci d'accord je vous ai appris à faire une belle molaire vous faites une belle molaire et puis vous accrochez la queue de la souris à à la dent ok bon bah voilà et bah écoutez sur ce moi je dis que cette petite carte elle est vraiment toute mignonne voilà il y a 40 minutes pour faire ça franchement mais ça valait la peine voilà donc on a lancé un nouveau concept j'en suis quasiment sûre je ne sais pas vous me direz les nouvelles de tout ça en tout cas je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous et surtout si vous avez besoin de moi je suis là ciao ciao